Hello there, je tiens à te dire merci, je tiens réellement à te remercier aujourd'hui pour tout le soutien que tu m'as montré par les centaines de vues de cette vidéo, les dizaines de commentaires suite à cette histoire dingue absolument farfelue d'une personne qui était assez vulgaire et violente vis-à-vis de moi suite au contenu gratuit que je donne. Alors si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux cliquer là sur le petit lien qui apparaît sur l'écran, tu vas voir, c'est assez frappant. Et dans cette vidéo, in this video, I want to, je veux, te donner plein de vocabulaire en fait pour te remercier, toi ou toi qui me regarde, te remercier en fait pour tout le soutien, support, support and love que tu m'as fait preuve et montré lors de la publication de cette vidéo. Je dis mince, est-ce que j'arrête, je continue, j'embête des gens et non, vous avez été super sympa, donc thank you, thank you, thank you so much. So, avant qu'on démarre, bien sûr, tu sais que cette vidéo, elle est faite pour que tu puisses promener son emmené, tu peux t'abonner et partager, liker, faire tout ça, mettre des commentaires pour qu'en fait un maximum de personnes puissent profiter de cette chaîne YouTube parce que bien sûr, tu sais que quand tu likes, quand tu commentes, quand tu partages, ça augmente dans les stades de YouTube et ça permet en fait d'être plus vu dans la communauté YouTube qui est immense, immense. Alors, comment est-ce qu'on fait en anglais pour montrer du soutien et faire preuve de soutien et partager de l'amour autour de soi ? Alors, j'ai pris quelques expressions pour encourager en fait une personne. Première chose, you're doing good, you're doing good, donc c'est la forme contractée de you are, you are, on peut mettre apostrophe R-E, donc le A s'enlève, you're doing good, you're doing good, c'est-à-dire ce que tu fais c'est bien, you're doing good, donc c'est ce que tu fais c'est bien, you're doing good, donc vous m'avez dit en gros, you're doing good, donc j'étais super content. Ensuite, on peut dire well done, c'est-à-dire bon travail, bien joué, alors en fait c'est comme quelque chose de bien littéralisé, well done, well done, c'est-à-dire c'était quasiment les premiers mots de notre enfant Noah, qui est maintenant à trois ans et demi, qui disait well done, parce qu'en gros on lui disait souvent well done, pour l'encourager à prendre confiance en lui-même. Keep it up, mate, mate, c'est l'équivalent de mon gars, mec, keep it up, c'est-à-dire en gros continue, keep it up, keep up, c'est un phrasal verb, keep, c'est-à-dire de garder up, c'est vers le haut, c'est-à-dire continue, maintien, et it, c'est la chose que tu fais, keep it up, donc si jamais c'est des cours en ligne, keep it up, si jamais c'est un bon entraînement sportif, keep it up, keep it up, mate, keep it up, mate, donc c'est un peu la partie affective, mec, keep it up, mate, good job, et vraiment c'est l'unimum well done, quand on dit good job, ça veut vraiment dire bon travail, good job, donc ça c'est vraiment courageux, on est dans l'attitude positive à fond, et comme tu le sais, en Royaume-Uni, en pays anglo-saxon, c'est vraiment pragmatique et positif comme attitude, qui n'est pas dans le je casse, mais vraiment, j'élève, en grande, dans les grandes lignes, never give up, never give up est devenu très connu grâce à Sir Winston Churchill, we will fight them on the beaches, we will fight them in the fields, never give up, quand il a dit, on n'abandonnera jamais contre l'ennemi qui était Hitler, donc never give up, never give up, n'abandonne jamais, to give up, c'est abandonner, donc give c'est donner, hop, c'est vers le haut, hop, c'est vers le haut, mais en fait ça ne veut pas dire abandonner en haut, c'est-à-dire en fait abandonner, never give up, n'abandonne jamais, donc n'abandonne jamais si toi ici, comme moi, on te rentre dedans parce que tu fais ce que tu aimes, never give up, hang in there, c'est-à-dire tiens-moi, hang in there, hang in there, mate, on peut bien sûr mettre mate, là, good job mate, never give up mate, hang in there mate, hang in there, tiens-moi, hang in there, donc pareil, phrasal verbs, je vais refaire des vidéos sur les phrasal verbs bientôt parce que je réalise qu'il y en a partout et j'en ai fait deux déjà et c'est peut-être pas deux, c'est pas suffisant, il faudrait que j'en refasse une, donc hang in there, vraiment important, just do it, just do it, bien sûr, c'est de Nike, just do it, fais-le, just do it, ok, just do it, fais-le, il faut faire les choses quand on a des rêves, quand on aime ce qu'on fait, il faut le faire, je pense pas qu'il y ait de problème de prononciation, oui, good job, alors les américains disent presque good job, un A sur le O, mais good job, c'est bien, ok, ensuite, alors je sais pas si tu vois bien de ce côté-là, mais je vais te le dire, I'm so proud of you, donc I am, contraction, I'm, diphtongue, I'm so proud of you, donc là, forcément, c'est un OV, ça fait le son V, parce que le mot derrière, you, commence par les cordes vocales, donc on doit faire la liaison, I'm so proud of you, si jamais, derrière, on avait un son qui commençait non-vocalique, et bien, ce serait OF HER, par exemple, parce que le H, commençant avec les cordes vocales, donc OF, on fait la liaison, I'm so proud of you, je suis tellement fier de toi, donc oui, ça, c'est des paroles encourageantes, valorisantes, qui font plaisir, et moi, j'ai vraiment ressenti ça quand vous m'avez encouragé dans la vidéo, en fait, dans le commentaire en dessous de la vidéo, de par les vues, et de par ce que vous m'avez dit, I'm behind you 100%, des gens m'ont dit aussi, I got your back, I got your back, I'm behind you 100%, en haut, je te soutiens, je suis derrière toi à 100%, je te suis, c'est bien ce que tu fais. Et la dernière chose que je voulais dire pour montrer d'amour, montrer du soutien, et surtout encourager les gens, c'est follow your dreams, follow your dreams, suis tes rêves, poursuis tes rêves, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, j'entends le vif, parce que faire cette chaîne YouTube, c'est un peu mon rêve, c'est un peu ce que je veux faire, je veux vraiment donner du contenu, suivre les gens, jour le jour, les faire progresser, les faire parler anglais, prendre confiance, débloquer leur oral, paraître pour un natif, devenir bilingue, parler couramment, en fait, n'importe où les niveaux avec mes formations, et toi aussi, si il y a quelque chose que tu veux faire, et que tu as des bâtons dans les roues, et bien, follow your dreams, follow your dreams, don't give up, hang in there, just do it, I'm behind you 100%, I'm proud of you, good job, well done, keep it up, you're doing good. Voilà, je vais te laisser sur ces paroles encourageantes, valorisantes, pour cette fin de vidéo, et je t'invite, bien sûr, comme je te l'ai dit, à mettre un commentaire, un pouce, partager, et suivre cette chaîne YouTube, tu vas aussi pouvoir télécharger gratuitement ton kit vidéo complet gratuit, qui est un peu plus bas, tu mets ton email, en cliquant sur le lien, et je t'envoie tout ça. Ah, well, such a great adventure, c'est une telle, telle aventure, et je te retrouve près de toi pour une vidéo, et je vais faire quelques tutoriels, sur une telle critique que je n'ai pas encore fait, donc on se retrouve très bientôt, I'll talk to you later, bye bye, and thank you for your... Wow, see ya. Sous-titrage ST' 501